coucou je viens enfin vous faire le tirage de la gagnante pour ma petite carte donc le titre de la vidéo c'était journal créatif de janvier donc je les fais début février je crois cette cette vidéo il semble parce qu'en février j'ai pas pu être un mal présentant je vous avais expliqué donc je vais pas je vais pas trop y revenir ah oui alors il ya trois commentaires alors j'avais j'avais dit que je donc il ya brigitte gâtignon ce qui m'a mis un gentil commentaire sylvie lamoldu je crois que je dois te répondre par rapport à ma couleur il me semble peut-être que je confonds avec une autre c'est notre copinette donc voilà et jessica bouffe donc ce sont leurs pseudos voilà donc trois trois papiers je les plis à peu près pareil parce que son passé ça le fait pas donc je fais des petits bouts des petits bouts voilà je vais les mettre là dedans on va faire comme elika coût je poutche je poutche je poutche je poutche je poutche voilà j'en ai pris un qui est la gagnante mais c'est sylvie lamoldu donc sous cette vidéo il faut que je mette mon mail voilà tu m'envoies un mail pour que j'ai ton adresse pour t'envoyer la petite carte voilà donc je voulais vous vous faire donc ça je voulais vous parlez j'espère j'ai mis la voilà c'est ça vous voulez parler d'un peu d'un peu de tout je vais finir mon mon journal de février enfin finir les collages dedans aujourd'hui j'espère vous faire une autre vidéo créa enfin en tout cas j'espère pouvoir la finir la créa donc c'est sûr que je vais la commencer voilà et pendant que je vais faire ça je me mettrai un peu la télé bien évidemment mais pas que je vais vous montrer mon artiste c'est une de mes artistes préférés mais depuis que je suis toute petite je suis en admiration devant sa voix donne de la chair de poule tout le monde rigole j'ai l'habitude donc vous pouvez vous pouffer de rire chez vous en m'écoutant je suis habitué c'est pas grave voilà c'est une pour moi c'est une artiste extraordinaire même une femme extraordinaire donc voilà c'est mireille mathieu et son dernier album elle chante piaf et l'année prochaine elle va faire la tournée de ses 60 ans de chanson je suis allé la voir au dôme de marseille ça fait quelques quelques années elle est vraiment génial sur scène elle est vraiment vraiment génial cet album la représente très 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 bien elle communique un pas mal quand même avec son avec son public à sa façon elle est elle est respectée moi elle me donne des frissons des gros lots dans la voie mais ça depuis que je suis toute petite ça se commande pas j'adore 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 la chanson paris en colère et mon credo c'est les chansons qu'elle chantait quand j'étais toute petite et elle me bouleverse elle me bouleverse et puis sur scène sur scène c'est un monument alors qu'elle est petite et et voilà je connais d'autres choses sur 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 sa vie on va dire peut-être un peu plus que vous et et donc elle est elle est fabuleuse voilà c'est tout donc je vais écouter son dernier cd ce cd m'a été offert par quelqu'un qui m'est cher voilà donc donc ça fait ça fait plaisir de de recevoir un petit cadeau comme ça qui me touche alors je vais le je vais l'écouter avec avec bonheur elle chante piaf ça lui va très bien je trouve dans ce cd elle a écrit elle même une chanson en hommage à edith piaf et le titre c'est l'amour en robe noire c'est mireille qui l'a écrit donc faudrait peut-être arrêter de se ficher un petit peu de sa figure voilà et puis enfin moi je dis ça c'est parce que je croise pas mal de gens qui ricanent parce que souvent pourquoi parce qu'elle a du mal à s'exprimer moi je peux comprendre ce que c'est pas évident même quand on est là je suis toute seule pourtant je sais que je vous parle justement le fait de savoir que je suis pas vraiment toute seule que je vous parle faut avoir une certaine une certaine habitude parce que dans le fond je vous connais pas et vous connaissez pas non plus et il ya comme je suis pas spécialement une timide mais une forme de pudeur où on se lâche pas complètement même si c'est pas c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait naturel tout ça donc donc voilà donc je peux comprendre je peux tout à fait comprendre que de s'exprimer devant des caméras de télévision c'est pas évident voilà bon écoutez je vais vous souhaiter je voulais je vous souhaiter un vous finisse mes phrases parce que mon cerveau il galope plus vite que mes paroles je vais vous souhaiter un bon dimanche après midi je vais le passer en bonne partie en votre compagnie rien de spécial d'autre aujourd'hui c'est calme et dans le fond ça va me faire du bien de de faire des vidéos donc je répète c'est sylvie la moldu qui a qui a gagné la petite carte puisque j'avais dit que je le ferai en en tirage je les fais j'avais simplement trois commentaires donc sylvie la moldu jusqu'aux trois cartes à la limite je pourrais les je pourrais les envoyer je vais je vais recommencer dans très peu de temps donc voilà je voulais je voulais faire un clin d'oeil particulier à jessica j'ai pensé à toi quand je suis descendue dans le sud voilà donc si tu passes par là je te fais un gros bisou je vous souhaite de vous éclater si vous scrapez cet après midi ou si vous faites quoi que ce soit comme activité je vous fais des bisous je vous dis à bientôt bye